Bonjour, bienvenue pour un nouveau tuto zéro déchet MeliCop. Aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer vos mouchoirs en tissu. Je vous invite dans mon atelier, c'est ici que je fabrique tous les petits produits MeliCop. Je les ai rangés pour l'occasion, puisque d'habitude c'est beaucoup de bannard. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des mouchoirs. C'est quelque chose qui est très très simple à réaliser. Je vais vous expliquer comment on fait ça à la machine, si vous avez une machine à coudre, ou à la main, parce que ça peut très bien aussi se faire à la main. Alors pour faire un mouchoir, il vous faut un tissu déjà qui ne soit pas extensible, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce que sinon c'est un peu la galère à coudre. Là, moi j'ai récupéré ce tissu-là, c'est une chemise que j'ai chinée à Emmaüs. Dans une chemise, donc c'est une chemise pour homme, à 10 grands, 10 7 je crois, j'ai des petites coupées, 10 mouchoirs. Donc c'est quand même pas mal, c'est une bonne récup. Vous savez que les produits MeliCop sont fabriqués à base toujours de tissu naturel, donc c'est du coton, et issus de la récupération, donc des vêtements qu'on vous donne, ou que je me chine à droite à gauche, c'est vraiment sympa. Donc du coup, pour votre mouchoir, vous choisissez bien votre tissu, et ensuite vous découpez un carré de 24 cm par 24 cm. En fait, moi j'ai choisi cette dimension-là, parce que c'est la dimension des Kleenex jetables, plein de mouchoirs jetables, et c'est vrai que c'est un format dont on a l'habitude, et qui est moins surdimensionné que les mouchoirs de nos grands-parents, parce que moi je pense que ceux qui trouvent que c'est sale de se moucher dans un mouchoir, d'utiliser, etc., en fait, on n'est pas obligé du tout de se moucher 50 fois dans mes mouchoirs, on peut se moucher une fois et le laver une, deux ou trois fois, voilà. Donc 24 cm, c'est pas mal, ça fait à peu près un mouchoir fini de 22 cm par 22 cm, parce qu'on va faire des petits ourlets, donc je vous montre des petits ourlets à la machine ou à la main, donc ils font entre 3 et 5 mm. Donc on passe à la démo. Alors pour coudre votre ourlet à la machine, vous aurez déjà réglé votre machine à 4 points par cm, donc de façon à ce que dans 1 cm, vous comptiez 4 points, c'est plus joli en fait d'avoir un point serré pour les mouchoirs. Vous aurez donc déjà découpé le tissu en carré de 24 cm par 24 cm et préparé le premier bord en repliant deux fois sur lui-même le tissu de façon à ce que le côté effiloché soit bien caché à l'intérieur et plus du tout apparent. Donc s'il y a un endroit et un envers sur votre tissu, il vaut mieux que le pli soit côté envers et qu'on voit juste la couture côté endroit, ce sera plus joli. Donc là vous pouvez commencer à coudre votre première longueur en passant tout simplement la machine sur le bord de l'ourlet, de façon à bien maintenir et vous cousez donc la première longueur jusqu'à à peu près 7 cm avant la fin parce que là il vous faut préparer votre deuxième longueur. Donc de la même façon, vous repliez deux fois le tissu sur lui-même et vous finissez de coudre la première longueur jusqu'à l'angle et vous n'avez qu'à pivoter à 90 degrés, le deuxième ourlet est déjà prêt, vous pouvez coudre le deuxième ourlet, etc. Donc en faisant bien attention aux angles à chaque fois parce que c'est les parties les plus difficiles. Donc n'hésitez pas à coudre manuellement, en faisant tourner manuellement le volant pour aller très doucement et à bien faire avancer le tissu aussi avec la main parce que ça a du mal dans les angles à cause des épaisseurs et du manque de tissu à faire glisser le tissu. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes arrivé à la fin, la quatrième longueur, vous pouvez repasser quelques centimètres sur le premier côté, donc par-dessus la couture, pour faire le point d'arrêt, quelques centimètres, donc je dirais 3-4, pour faire le point d'arrêt, donc vous faites 3 points en avant, 3 points en arrière, 3 points en avant. Et là, en fait, c'est équivalent à un nœud. Et le mouchoir est terminé, donc vous pouvez couper les fils et vous moucher. Pour la version à la main, il vous faut tout simplement du fil et une aiguille. Alors, je vais tout vous expliquer. Donc, on commence par glisser le fil à l'intérieur du chat de l'aiguille. Hop, voilà, là vous voyez. Et je vais vous montrer comment on fait le nœud. Alors, vous prenez votre aiguille, l'extrémité du fil, vous le plaquez comme ça sur l'aiguille. Hop, j'enlève ça pour qu'on voit mieux. Et là, vous faites quelques tours. Alors, 3, 4, voilà, ça dépend de la grosseur du nœud qu'on veut. Et donc, ça donne ça. Et maintenant, on fait glisser ça sur l'aiguille et tout le long du fil. Alors, on essaye de faire doucement pour ne pas que ça forme des nœuds en plein milieu. Voilà. Et donc là, ça fait un petit nœud comme ça. Voilà. Et moi, j'aime bien repasser à l'intérieur de la boucle comme ça. Et voilà. Et on tire. Et là, on a un petit nœud. Donc, maintenant, on s'attaque au mouchoir. Alors, on prépare sur quelques centimètres le début de l'ourlet. Alors, je vais faire plutôt dans ce sens-là, comme je suis droitière. Hop. Voilà. Donc, je commence par le bout. Hop. Je plante mon aiguille. Et ensuite, je vais piquer en prenant que quelques fibres. Alors, j'essaye de me rapprocher pour que vous voyez bien. En prenant que quelques fibres sur le mouchoir, comme ça. Et ensuite, attraper l'ourlet, mais quelques millimètres plus loin. Alors, voilà. J'attends pour que l'appareil fasse la mise au point. Voilà. Et là, hop, on tire. Voilà. C'est parti. Donc, on fait ça jusqu'à l'angle, en fait. Donc, il ne faut pas trop tirer le fil, sinon, ce n'est pas joli. Voilà. Là, on attrape juste deux, trois fils sur le mouchoir, un peu plus sur l'ourlet. Et on tire. Voilà. Donc, normalement, ça ne fait que des tout petits points. C'est quasi invisible. Je continue un petit peu pour vous montrer. Et je vais vous montrer de l'autre côté qu'est-ce que ça donne. Alors, évidemment, c'est plus long qu'à la machine. Mais c'est tout à fait faisable. Si vous êtes déjà enrhumé, en mode cocooning sur le canapé, ça peut être une activité d'arrêt maladie, par exemple. Je vais vous montrer comment on fait l'angle. Et bien, on ne voit rien. Voilà, ça fait des tout petits points. C'est vraiment quasiment invisible. Donc, je continue et je vais vous montrer comment on fait l'angle. La première longueur de mon mouchoir et je vais vous expliquer du coup comment on fait l'angle. Alors, il faut s'arrêter avec l'aiguille quelques centimètres, je dirais deux centimètres avant le bord. Et là, on replie comme au début, en fait, le plus petit possible, deux fois, pour bien que le vaut effiloché soit à l'intérieur. Et voilà, là, je peux ressortir l'aiguille là où je me suis arrêtée. Et maintenant, je vais planter en essayant de prendre et le mouchoir et l'ourlet, du coup là, pour bien renforcer l'angle. Et je vais même faire un petit point, ici, plus au bord. Et maintenant, on repart, comme tout à l'heure, on continue l'ourlet. Donc, on plante dans le mouchoir et quelques millimètres après, dans le volet. Et voilà comment on termine. Alors, là, je vais prendre au niveau de l'angle les deux coins, les deux angles ensemble. Et au bord aussi, histoire de bien consolider le truc, je prends tout ça ensemble. Voilà. Et là, au niveau de mes deux angles, je vais faire un dernier point. Hop, j'attends que la mise au point se fasse pour que vous voyez bien clair. Voilà. Un dernier point, donc les deux ourlets pris ensemble. Et là, je laisse une toute petite boucle et je repasse mon fil à l'intérieur, une fois. Je ne tire pas trop pour laisser encore une boucle. Et là, je repasse. On ne voit plus rien. Voilà. Je repasse le fil dans la deuxième boucle. Et là, je peux tirer, donc, doucement, sans que ça tire toute la couture. Voilà. Et là, ça me fait un petit nœud, en fait. Ça bloque le fil. Alors, j'en fais, moi, j'en fais beaucoup, parce que j'ai toujours peur que ça s'en aille, mais en vrai, ça ne s'en va pas vraiment. Donc, j'en fais deux et ça suffit. Donc, voilà. Je fais une petite boucle. Je passe mon fil, mon aiguille à l'intérieur. Je refais une petite boucle et je repasse encore. Et là, je tire et voilà. C'est bien d'arrêter. Il n'y a plus qu'à couper le fil. Et c'est terminé. Conférence entre l'ourlet main, c'est celui-là, et l'ourlet machine, celui-là. Donc, voilà. L'ourlet main, c'est plus raffiné. C'est plus... Voilà. C'est vraiment invisible. Et hop, de l'autre côté, ce que ça donne. Voilà. Là, c'est l'ourlet main. Là, c'est l'ourlet machine. Donc, voilà. Après, c'est une question de boue. Et puis, surtout, une question de matériel et de temps. Terminé. J'ai mis des petits mouchoirs dans la boîte. Ils sont à disposition dans la maison. Et si vous n'osez pas les prendre à l'extérieur, en effet, commencer à la maison, c'est super facile. Vous les utilisez. Et puis, comme ça, vous pouvez les mettre direct aux salles. Et si vous voulez aussi faire des petits mouchoirs pour, par exemple, la pochette d'un costume, maintenant, vous savez faire. Et vous savez aussi faire toute la base de la couture, c'est-à-dire vos ourlets de pantalon, je ne sais pas, des serviettes de table, des nappes, des sets de table. Enfin, tout ce qui est juste un rectangle avec des ourlets, en fait. Maintenant, vous êtes capables de faire tout ça. Donc, c'est déjà un grand pas dans la couture et un grand pas dans le zéro déchet. Parce qu'imaginez tous les mouchoirs que vous allez économiser avec ça. Et surtout, si vous avez des enfants, par exemple, vous allez vraiment économiser beaucoup de mouchoirs dans votre poubelle. Et puis, aussi, un petit peu dans le porte-monnaie, quand même. J'espère que ce tuto vous a plu, que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires. Et si vous voulez voir tout ça un peu plus en détail, je vous invite à visiter le blog où il y a plein d'autres tutos. Et vous retrouvez aussi les mouchoirs et les autres produits Mellicop dans la boutique en ligne. Et voilà, à bientôt ! Bye !